... Quand nous le vîmes pour la première fois, Balzac, plus âgé d'un an que le siècle, avait environ 36 ans et sa physionomie était de celle qu'on n'oublie plus. En sa présence, la phrase de Shakespeare sur César vous revenait à la mémoire. Devant lui, la nature pouvait se lever ardiment et dire à l'univers, c'est là un homme. Depuis Montaigne, évoquant la Boétie, l'amitié entre écrivains a souvent donné lieu à des textes ou à des correspondances magnifiques. Gustave Laubert a beaucoup écrit à Georges Sand, tout comme André Gide, à Roger Martin Dugar. D'autres ont témoigné sur leur devancier ou leur contemporain, nous offrant un regard incarné, un profil vécu. Balzac est le héros de l'année parce qu'il est né il y a 200 ans. Il était l'aîné et le proche de Théophile Gauthier, qui n'était pas seulement le poète un peu oublié que nous connaissons vaguement, ou l'auteur du Capitaine Fracas. C'était avant tout peut-être un ami incomparable, celui de Hugo, de Baudelaire et donc de Balzac. Le Castor Astral réédite l'ouvrage que Gauthier consacre à Balzac en 1858, nantit d'une très bonne présentation de Jean-Luc Stenmetz, qui sait tout de la littérature française du 19e siècle. C'est Balzac qui, en 1835, demande à Gauthier et à ses jeunes amis, parmi lesquels Gérard Denerval, dont il a remarqué les premiers travaux, de collaborer au journal qu'il va lancer. Nos débutants arrivent chez le grand homme, qui les reçoit en robe de chambre et leur offre à déjeuner. Balzac, se voyant si enjoué, ce moderne si coloré comme l'écrit Gauthier, qui déborde d'enthousiasme. Il écrit l'épopée de son temps, se moque de la critique, se lance dans des entreprises hasardeuses comme la culture des ananas en plein Paris. Il aime toutes les femmes. Son oeuvre prométhéenne compte plus de 2000 personnages et quand il se sent mourir, il conclut « Je ne puis plus ni lire, ni écrire ». Sous-titrage Société Radio-Canada